bonsoir bonsoir ce soir c'est un grand jour c'est la journée du bilan alors je vous présente gabrielle gabrielle a décidé il ya deux semaines de faire un challenge vous savez j'adore les challenges je propose des challenges à toutes mes clients et là c'est ma propre fille qui a décidé de faire son propre challenge alors parle nous de ton challenge bon écoute c'est sûr que là on est dans tes cordes parce que comme coach et entraîneur un des outils que tu utilises pour donner des résultats à des participants à des clientes un sujet qui te passionne c'est l'alimentation carnivore et pour plusieurs raisons mais la principale était de mettre mon bikini sur le bord de la mer demain et après demain j'ai décidé de faire un challenge 100% carnivore donc j'ai décidé de retrousser mes manches de dire non merci à la tarte au sucre au chocolat même aux légumes et voilà je me suis lancé et j'ai fait presque sans faille presque sans faille 14 jours en mode 100% carnivore tu nous a expliqué la semaine passée dans le dernier live pour ceux et celles qui vont regarder ce petit vidéo qui vont peut-être trouver qu'on oublie des morceaux on a parlé de l'alimentation carnivore qu'est ce que c'était c'était quoi à qui ça s'adresse quelles problématiques ça pouvait contribuer à répondre ou à résoudre on avait le tour de la question donc pour les gens qui s'y connaissent pas on vraiment il ya beaucoup de matière dans qu'est ce que tu nous as partagé mais là aujourd'hui c'est ça on va être plus en mode bilan j'ai des petites questions également à te poser pour la suite de mon mon odyssée si on veut d'accord donc là c'est ça j'ai fait 14 jours à ne manger que de la viande des oeufs du beurre du fromage de la crème sur du yogourt nature un petit peu d'herbe du jardin du sel et là il y a eu une journée rendue jour 6 rendue jour 5 après d'avoir déjà vécu des bienfaits j'ai vécu des bienfaits tout de suite là au niveau de mon énergie tout étant égal par ailleurs amélioration du sommeil un matin plus reposé un sentiment que j'ai plus le goût de me lever le matin donc ça ça a été les premiers jours les premiers les premières observations que j'ai fait et là forcer que au bout de quelques jours j'ai senti que mon corps réagissait à ce que je lui imposais comme nouveau mode de vie bon comme diète comme alimentation ou comme challenge donc on peut employer le terme qu'on veut mais donc là j'ai senti une résistance j'ai senti que mon corps me disait mais what the are you doing to me qu'est-ce que tu me fais et c'est étrange quand même parce que je mange déjà une alimentation qui est riche en viande riche en protéines riche en lipides mais mais là là la tarte au sucre où est-tu le chocolat le le pain le tortillas avec mon tacos c'est où ça donc mon corps a faibli un petit peu rendu au jour 5 entre le jour 5 et le jour 6 et j'ai j'ai dû lui le récompenser un petit peu j'ai dû le rassurer et donc j'avais des avocats que je regardais tous les jours sur mon comptoir et je les regardais mûrir en me disant ben on aura pas la chance de se pogner parce que dans deux semaines vous serez plus bon donc là j'ai failli puis j'en ai je me suis permis un avocat je me suis permis aussi les bleuets que tu m'avais confié en me disant ben t'es congèleras parce que toi t'es partie en vacances mais là je les ai pas congelés fait qu'ils étaient là puis ils me faisaient de l'oeil dans la cuisine comme ça à chaque fois j'ouvrais mon frigo donc je me suis permis des bleuets et je me suis permis aussi de la protéine à base de de boeuf nourri au grain mais il y a du cacao là-dedans il y a un petit peu de sucre donc j'ai ajouté ça jour 5 et j'ai repris mon envol en mode carnivore 100% jusqu'à la fin de mon défi jusqu'à hier soir minuit parce qu'hier soir à minuit à minuit ça finissait mon challenge là alors qu'est-ce que t'as fait? il y avait un petit morceau de tarte dans mon frigo et crois-le ou non ce que j'ai et là je ferai un petit aparté ici au sujet d'une réaction que j'ai commencé à faire au sucre durant ma grossesse et cette réaction là qui est une réaction comme d'espèce d'agitation mentale c'était ça c'était pas une intolérance au niveau tu sais, digestion intestinale mais c'était vraiment une agitation mentale bien hier, pas plus tard que parce que je me suis relevé pour nourrir mon fils et il a consolé pas plus tard que 30 minutes et même pas 30 minutes 15 minutes après d'avoir consommé cette portion là élevé en glucides et en sucre j'ai senti j'ai senti que j'avais perdu mon calme donc si on revient en arrière jour 6 en montant bon je t'arrête là arrête moi je t'arrête là premièrement faudrait que tu dises à tout le monde qui es-tu en général comment as-tu passé ta vingtaine le début de ta trentaine est-ce que tu prenais de la médication est-ce que tu avais une problématique quelconque ou tu es la belle jeune fille qu'on voit à la caméra on a tout le monde a l'impression que tu n'as rien rien a changé dans ta vie et tout va bien et il se demande peut-être même je ne sais pas pourquoi tu as fait un challenge à 14 jours et ton bikini tu aurais pu le mettre ton bikini alors qu'est-ce qui est moins facile pour Gabriel dans la vie? donc là on s'en va dans le côté très personnel mais c'est ce qu'on veut savoir on veut savoir c'est qui qu'il y a derrière l'image cette image qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans cette vidéo bien effectivement il y a une condition particulière qui a marqué un petit peu le cours de ma fin vingtaine et de ma trentaine et cette condition-là était celle de l'anxiété donc j'ai soudainement un jour, une bonne journée à Rome fait une crise de panique et s'en est suivi des petits, des petits ça des petits agacements des pertes de sensibilité dans le visage toutes sortes de petits symptômes qui me semblaient très loin de ce qu'est l'anxiété mais finalement après deux résonances magnétiques du cerveau à penser que j'allais mourir que j'avais le cancer du cerveau ou la sclérose en plaques finalement c'était de l'anxiété et donc j'ai dû parce que les symptômes étaient récurrents parce que ça handicapait mon quotidien ça handicapait ma capacité de me concentrer mes études le fait de compléter des choses tout de suite j'extrapolais puis je sentais que j'allais mourir donc puis pour continuer ma vie normale parce que j'avais une grosse job en sommellerie j'avais une certaine pression comme tout le monde a une pression au travail c'est-à-dire que j'avais des choses à livrer et je voulais vivre une vie normalement donc j'ai pris de la médication pour m'aider avec ça mais cette médication-là je l'ai cessée avant de tomber enceinte ça a pris un certain temps à sevrer de tout ça mais là enceinte j'ai été diagnostiquée avec un diabète de grossesse et là forcée que j'ai dû couper mes glucides réduire le sucre que je consommais et là soudainement finalement ça a comme vraiment aidé avec les symptômes de l'anxiété mais j'avais déjà morcé un virage un petit peu plus carnivore meilleur mode de vie mais là c'est comme si là j'avais comme j'ai comme un outil indispensable dans ma poche qui me fait dire que si je ne veux pas risquer de retomber dans ce petit craque-là de mon cerveau qui est fragile dans cette petite faille-là qui m'amène à avoir toute la batterie de symptômes de l'anxiété en passant vraiment désagréable très handicapant bien c'est ça j'ai il faut que t'élimines il faut que j'élimine les sucres il faut voilà alors donc le fait que tu étais 100% carnivore t'a beaucoup aidé au niveau de justement de la capacité de ton cerveau d'être là d'être calme hein être apaisé donc c'est un un des nombreux bienfaits de l'alimentation carnivore naturellement en alimentation carnivore on n'est pas à zéro sucre on n'est pas à zéro encore parce que dans le jaune d'oeuf il y a des sucres dans certains fruits de mer il y a des sucres dans les produits laitiers il y a un peu de lactose c'est un sucre donc t'es pas à zéro mais tu tu as déjà éliminé beaucoup et tu te sens super bien et tu l'as vu le le cerveau est très puissant et après 4-5 jours il en demandait il était en manque comme d'un comme d'une drogue le sucre est comme une drogue et pour des gens qui sont fragiles comme toi ben oui il a fallu que tu lui en redonnes un peu pour lui dire regarde là ne t'en fais pas mais quand j'élimine tout ça je vais beaucoup mieux alors c'est pas parce que t'as mis quelques bleuets un morceau de chocolat que t'avais dérapé complètement puis que tu à ce moment-là ne continuais pas à être en cétose et peut-être que là les gens se disent c'est quoi ça la cétose et bien lorsqu'on ne mange pas de glucides on ne mange pas de sucre et mesdames le sucre c'est pas juste dans la pâtisserie c'est pas juste dans le morceau de chocolat c'est pas juste dans le sirop d'érable c'est dans le pain et oui dans le pain on a des glucides lents mais quand on les mange ces bons glucides lents ils doivent se défaire en petits 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 glucides un peu comme le sucre un peu comme la tarte au sucre un peu comme le fruit donc tout ça ce sont des sauts et quand on les élimine bien le corps hein veut survivre il veut qu'on ait de l'énergie alors à ce moment-là il va utiliser les gras et oui il va utiliser les gras qui va transformer au niveau du foie le foie va métaboliser ces gras-là et va en créer des corps sétonnés et ces corps sétonnés ce qui est extraordinaire bien c'est qu'ils peuvent traverser la barrière de notre cerveau et aller nourrir l'hippocampe qui est la partie du cerveau qui nous permet d'apprendre d'avoir la mémoire alors c'est exactement ce que tu as vécu tout de suite parce qu'on s'entend ta transformation a été rapide une personne qui mangerait énormément de sucre boirait beaucoup d'alcool aurait un mode de vie là olé olé bien ça peut lui prendre peut-être une semaine deux semaines trois semaines avant que son corps dise hé faut que j'utilise les gras là je suis pas habile je suis pas habile alors que toi bien t'as été athlète il y a eu des moments où t'as fait déjeuner intermittent donc tu mangeais pas trop de sucre et tu avais déjà plus plus qu'on ne le pense je pense qu'on faisait le calcul mais quand même il y avait des périodes de ta vie et t'es jeune encore ton métabolisme est bon donc il y avait eu des périodes où oui t'avais utilisé tes gras pour nourrir ton cerveau mais là c'était vraiment une transformation à presque 100% et les résultats sont venus super vite alors quand ça vous arrive si jamais ça vous arrive de prendre mon guide gratuit puis de tomber en mode carnivore puis qu'à 4-5 jours rien ne va bien c'est correct de donner une petite bouchée de sucre de dire à votre corps que vous l'aime puis que vous voulez juste qu'il soit plus sain puis que par la suite on va continuer c'est possible parce que créer des nouvelles habitudes de vie parfois bien il faut écouter son corps et quand ça devient trop violent c'est correct tu n'étais vraiment pas bien ce soir-là tu m'as appelé t'as dit maman maman ça va pas ça va pas dans mon cerveau voilà elle s'est donné cette chance-là mais ça a calmé ton cerveau et tout de suite après t'as pu continuer oui et naturellement comment as-tu dégusté tes repas parce que dans l'alimentation carnivore on parle beaucoup de satiété on mange quand on a faim on arrête quand on a plus faim puis bien souvent on le sait quand on a plus faim on dirait que le steak rendit après 10 bouchées il est plus bon il goûte moins bon ça ça veut dire qu'on a plus faim ça c'est de manger à satiété et toi c'est pas une grande difficulté de dire bon j'en ai assez si je mets de côté et si j'ai une petite faim je remangerai alors pendant ton 14 jours est-ce que tu mangeais tes 3 repas par jour un peu matin midi soir ou vraiment t'écoutais ton corps puis parfois c'était 2 parfois c'était 3 parfois c'était 2 des collations oui c'était exactement ça je ne m'étais pas faite de planning je n'avais pas déterminé à quelle heure comment je savais qu'est-ce qu'il fallait qui se retrouve dans mon assiette puis j'ai écouté mon corps tout le long puisque j'ai fait des excès bien là on a pris mes mensurations je me suis pesée je révélerai ça dans quelques instants bref je n'ai pas fait une obsession là-dessus je me suis dit déjà que je ne mange que de la viande et les dérivés c'est ça mon game plan c'est ça mon défi donc mon café au lait mes deux cafés au lait quand vient la première fin j'ai fait mon déjeuner mes oeufs mon bacon mon flanc de porc mon fromage comme d'habitude moi c'est ça que j'aime manger comme premier repas puis je n'ai pas dérogé de ça souvent je pouvais passer encore quelques heures sans manger et souvent le soir probablement que c'est comme ça chez plusieurs personnes le soir c'est la fin de la journée la petite fatigue le besoin de réconfort la fin fait que là j'étais un petit peu plus moins à l'écoute de mon corps donc il y avait le souper mais il y avait aussi grignoté un petit peu avant finalement le morceau de fromage puis d'habitude je mange des noix là il n'y en avait pas fait que c'est un petit peu plus broche à foin rendu au soir fait que là c'est combien de bouchées combien tout cumulé il y en avait peut-être trop il y en avait peut-être trop parce qu'il y en avait un petit peu avant puis là je repicossais après puis là le soir je tournais un petit peu en rond parce que là il manquait de sucre il manquait de sucre il manquait de sucre donc puis j'ai pas tout noté ça c'est peut-être pour la suite des choses si je veux aller un petit peu plus loin mais là je me suis contentée d'y aller spontanément un peu comme j'informe les gens on prend une liste d'épicerie tous les beaux aliments qui peuvent se retrouver dans l'assiette et on calcule pas on fait juste manger on fait juste manger à satiété deux, trois repas certaines femmes qui ont de plus petits appétits vont prendre peut-être quatre repas sur une période de douze heures naturellement à un moment donné on arrête de manger on laisse le corps se reposer dormir mieux dormir le plus que tu peux dormir puis par la suite le premier repas revient bravo 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 alors voyez-vous c'est simple quand on transforme son mode de vie on n'a pas besoin de calculer toutes les bouchées travailler avec une liste d'épicerie alors finalement tu avais plein d'ingrédients tu pouvais cuisiner tout ce que tu avais le goût quand tu avais le goût tu n'avais pas un plan alimentaire où je t'avais dit là lundi tu vas manger du poulet mardi tu vas manger de la verne à chier mercredi non tu mangeais à ton goût j'ai mangé à mon goût mais là la liste d'épicerie n'est pas très longue la liste d'épicerie en fait le nombre de pit stops que tu fais pour aller te procurer tes aliments c'est beaucoup plus rapide que tu sais puis moi j'ai un petit bébé qui ne mange pas encore donc puis mon chum a un peu suivi mais dans le sens qu'il y avait le boucher il n'y avait pas beaucoup d'autres choses que le boucher puis que les oeufs le lait le beurre à l'épicerie la grande bannière traditionnelle fait que l'économie de temps et même l'économie de dollars que j'ai fait ben c'est incroyable c'est incroyable parce que là on ne se casse plus la tête à faire un trois services on ne se casse plus la tête à faire un accompagnement top top non c'est la pièce de résistance puis simplement tu sais je veux dire on reprend le goût aussi moi j'aime le goût de la viande une belle côtelette de porc le beau morceau de gras juste un peu de sel ou des herbes salées c'est fantastique il y a des soirs où j'avais un peu plus le goût de manger de napper ma viande donc là échalote française déglacé au bouillon de poulet je mettais un petit peu de crème ou de crème sûre là-dedans moi j'adore la crème sûre et finalement j'avais l'impression d'avoir un repas oui tout aussi gastronomique sans l'accompagnement puis véritablement j'ai pas mangé tant plus de viande de façon à ce que mon la facture était plus élevée de viande parce que je me rends compte que souvent l'accompagnement ben on le mange mais tu sais il y a un peu de gourmandise souvent dans la purée de pomme de terre puis dans le riz puis ça pour moi puis le morceau de pain on dirait que je pourrais en manger indéfiniment donc c'est plus au niveau de ma satiété fait que finalement j'ai pas tant mangé plus de viande ça m'a pas coûté plus cher j'ai pas mis plus d'efforts en cuisine j'en ai mis moins et ma satisfaction elle était là c'est sûr que j'avais un objectif mais j'ai savouré véritablement honnêtement j'ai savouré ce que j'ai mangé puis c'est ça puis la liste d'épicerie ben c'est ça c'est les spéciaux c'est le boucher bon il y a un bon moi je fais le tour c'est souvent des grillades c'est souvent des viandes mijotées je l'avais fait dit dans une de mes publications moi j'aime bien faire de l'épaule un brisket ou un rôti de palette parce que de l'ail de l'oignon un petit peu d'eau puis tu t'enfournes ça pendant 3-4 heures puis c'est tendre ça se défait moi je mange ça debout le gras c'est comme c'est spectaculaire puis moi je suis aux anges donc oui effectivement c'est peu complexe finalement c'est peu complexe est-ce que tu as eu de la misère avec ta digestion est-ce qu'au début de manger ce gras-là d'ajouter plus de beurre est-ce que tu as eu l'impression que tu avais de la difficulté à digérer je ne sais pas si j'ai rajouté tellement plus de beurre je suis déjà quelqu'un qui depuis un certain temps met du beurre au lieu de l'huile je suis déjà quelqu'un qui aime la moelle qui aime les parties grasses de la viande moi je ne me gêne pas pour mettre un beau morceau de gras par une bouchée de viande même si certains souvent retirent cette partie-là moi je l'aime parce que c'est plein de saveurs donc aucun problème de digestion moi je n'ai pas aucun problème alors donc les gens qui écoutez bien Gabrielle vous partage qu'elle mange déjà très gras alors elle n'a aucun problème d'éliminer ses légumes d'éliminer ses fruits aucun problème de digestion et bien là on va ouvrir les micros du côté très très privé comment étaient tes selles parce que ça là ça fait peur à tout le monde que vais-je faire si je ne mange pas de fibres alors Gabrielle est-ce que tu es allée aux toilettes pendant deux semaines oui est-ce que tu as eu de la difficulté à aller aux toilettes pas à ce que j'ai noté voilà moi je n'ai rien rien noté de différent c'est sûr que mon bilan du jour je note pas nécessairement mes allées venues aux toilettes mais j'ai vécu aucun rien à noter aucun désagrément à ce niveau-là fréquence je le sais même pas ça a passé comme dans du beurre pour faire une bonne joker de beurre alors donc quand on mange bien gras qu'on sale qu'on boit beaucoup d'eau qu'on bouge et qu'on dort bien vous verrez mesdames les fibres ne sont pas un enjeu un enjeu alors donc maintenant révèle-nous tes résultats bon avant ça on avait commencé je voulais vraiment faire le point sur l'optimisation de mon énergie c'est comme si il y avait comme un petit top sur ma tête qui m'empêchait en fait qui s'est comme levée j'ai comme l'impression qu'il y a un petit bouchon il y a un petit chapeau il y a un petit couvercle qui s'est retiré et véritablement depuis 7 jours 10 jours depuis le début mais vraiment depuis une semaine je me sens je sens que j'ai des super pouvoirs je sais que le terme est fort mais puis je veux dire bon je me lève avec un petit bébé la nuit mais j'ai l'impression que je vis plus intensément et là c'est sûr que j'ai retiré complètement l'alcool mais tu sais je ne vois pas beaucoup depuis que bon j'ai accouché depuis un an et demi mais c'est c'est incroyable c'est comme si mes sens sont plus aiguisés j'ai le goût j'ai réouvert mon livre d'italien j'ai commencé à classer mes choses j'ai l'impression que je suis plus ah je suis plus excitée je suis plus excitée de faire des choses puis il y a des projets que je mets en banque depuis un certain temps puis je me disais mais là il faut que je travaille sur moi puis il faut que je me trouve un horaire puis il faut que je mette ça dans une grille si je veux être capable de le faire puis là je vois le temps passer puis là je me dis ah non je n'y arriverai pas puis là qu'un bébé oublie ça c'est fini on enterre le projet c'est fini et là j'ai l'impression que I will do it je vais être capable de jongler avec toutes ces choses-là je vais être capable de me concentrer je vais être capable de faire une gestion de mon temps de mes priorités de mes projets j'ai l'impression que ça m'a donné ah ça m'a donné un boost c'est tout à fait ce qui arrive quand on utilise les gras pour notre énergie c'est une énergie propre les gras c'est une énergie propre et on s'entend là toute femme a un petit bedon toute femme a un petit bourrelet donc du gras on en retrouve toujours dans notre corps donc on a quand le métabolisme fonctionne bien quand notre foie fonctionne bien bien il y a toujours un peu de gras qu'on peut utiliser pour nous donner de l'énergie et comme je l'ai dit au début la cétone va les corps cétoniques vont directement au cerveau et naturellement bien en alimentation carnivore il est possible aussi d'ajouter des bons poissons des bons poissons gras des doses d'oméga 3 supérieures alors donc tout ça pour nourrir un cerveau les résultats de Gabriel sont tout à fait normal et comme je le disais lors de notre première rencontre bien des grandes études dans des grandes universités américaines bien sont à nous dire exactement ça les résultats sont là les résultats sont là pour la bipolarité la schizophrénie les grandes dépressions alors l'anxiété et certaines universités poussent leur clientèle à utiliser l'alimentation carnivore qui est simple tu l'as dit c'est simple par la suite bien si les gens veulent être un petit peu plus enfin veulent un peu plus de couleur dans l'assiette vont devenir kéto ou cétogène et c'est d'ajouter quelques herbes quelques légumes quelques petits fruits mais de minimiser les sucres pour que notre cerveau lui utilise toujours les gras pour se nourrir alors c'est exactement ce qui t'est arrivé pendant deux semaines et si tu veux que ça continue bien oui tu aurais le choix de dire je reste ainsi je continue comme ça je fais ma vie et oui c'est possible de devenir j'appelle ça kétobar qu'est-ce que c'est le kétobar bien c'est lorsqu'on va au restaurant quand on est avec des amis bien on prend une petite salade à côté de notre viande ou quand on est en la saison comme aujourd'hui hein où les jardins publics nos marchés publics sont pleins de beaux légumes bien on accompagne légèrement nos plats de bons légumes locaux les moins sucrés possibles donc on ne mettra pas trop de courge on ne mettra pas trop de tomates on va en mettre pour colorer les plats on veut rester en cétose alors donc ça sera peut-être ce modèle-là que tu utiliseras ou même dans quelques temps quand tu auras trouvé tous les résultats que tu désires et là le fait que tu es en débalancement hormonal on s'entend un petit bébé de 5 mois bien peut-être qu'il serait plus adéquat pour toi pour vraiment aller optimiser ton cerveau rebalancer tes hormones de manger le plus gras possible parce que nos hormones ont besoin de bons gras de bons cholestérol pour bien fonctionner et toi tu es en changement encore une grossesse de 9 mois il faut se donner au moins 9 mois pour rebalancer tout ça alors moi je te conseillerais de rester le plus stricte possible et dans quelques mois dire bon bien je vais faire des essais-erreurs je vais voir comment je me sens et si Gabrielle a besoin d'être un peu plus stricte quelques temps pour ne pas retrouver de sa médication bien pourquoi pas alors c'est un peu ce que je propose à toute ma clientèle une fois que notre santé métabolique notre cerveau fonctionne bien parce que tout est interrelié bien il n'y a pas de problème d'essayer de manger quelques légumes quelques petits fruits le plus local possible le plus sain possible alors voilà c'est ça je suis encore à me demander ça va être quoi la suite des choses mais on pourra se retrouver peut-être dans une semaine ou deux puis on discutera de ça mais là avant de conclure bien je voulais partager quand même mon défi s'appelle le défi bikini parce que je voulais optimiser ma silhouette en vue de porter mon bikini et bien sûr il y aura photos à l'appui dès que je serai sur le bord de la mer et même je vous montrerai sans gêne mais avant après mais là on a pris mes mensurations j'ai pris mon je suis montée sur la balance tout à l'heure pour voir s'il y avait eu des changements et les changements comme je l'avais soupçonné ne sont pas gigantesques ils ne sont pas gigantesques mais je trouve quand même que j'ai tellement bien fait de faire ce défi là et j'en retire tellement de bienfaits mais au niveau de ma silhouette de mes mensurations et de mon poids j'ai perdu seulement 2,5 clés sur la balance 2,5 clés j'étais à 127 mesdames changez vos mots ça c'est ma fille mais elle vient de vous dire qu'elle a seulement perdu 2,5 clés regardez là elle aurait perdu son poids où? un petit peu en dessous du bras un petit peu ici bon alors ça fait une livre par semaine et ça là c'est quelque chose c'est important de ne pas perdre trop rapidement surtout en vieillissant on s'entend là Gabrielle est jeune ça se replace vite mais nous là nous là les 40, 50, 60, 70 ans et plus là perdez doucement soyez constant à mesure que vous allez bien vous alimenter manger beaucoup de protéines des bons gras la peau va se replacer j'étais obèse en grande majorité j'ai joué le jeu du yo-yo j'ai accouché de 4 beaux enfants et regardez mais on reste encore mes petites poignées d'amour c'est parfait mais la peau s'est replacée parce que je suis allée doucement alors on y va une livre à la fois une livre par semaine c'est ce qu'il y a de plus adéquat tu n'as eu jamais faim je n'ai eu jamais faim et au final mes mensurations parlent quand même étant donné que j'ai perdu des demi-pouces des pouces et même au niveau de la taille un pouce et demi un pouce et demi au niveau de la taille alors donc tu seras très jolie dans ton bikini je vais être très à l'aise dans mon bikini un petit peu demi-pouce sur la cuisse donc finalement des résultats très satisfaisants je suis fière de moi je partagerai ce qui s'en vient pour la suite des choses et j'ai plein d'autres questions à te poser parce que c'est un sujet qui est complexe qui ne fait pas l'unanimité mais qui est extrêmement intéressant puis qui ne veut pas qui ne veut pas optimiser sa santé pour être plus performant dans ses activités plus performant au travail qui a envie de se casser la tête à se sentir pas bien puis à se demander comment ça puis à être pas fier de nous pas fier de soi puis à perdre un temps monstre à essayer des choses puis que ça fonctionne pas puis à résister à peut-être saisir par la main une solution incroyable pas compliqué et c'est ça alors voilà alors mesdames merci on remercie Gabrielle merci à toi merci 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 c'est toujours extrêmement riche de m'entretenir avec toi sur une panoplie de sujets merci tu proposes un challenge dans quelques jours je propose un challenge et cette fois-ci comme j'ai une jeune qui l'a moussée j'accepte toutes les femmes de 20 à 100 ans et spécialement messieurs les hommes les couples parce que ça rend la vie vraiment facile quand ton chum mange la même chose que toi et peut-être que mesdames vos petits messieurs ont un petit bedon et eux aussi profiteraient d'être le plus carnivore alors il est possible de s'inscrire dès maintenant le défi débute la semaine prochaine mardi soir on a notre première rencontre de préparation il n'y a pas de stress il n'y a pas de stress on débute à son rythme selon qui on est et on est ensemble pendant 30 jours je suis là pour répondre à vos questions je suis là pour vous proposer des belles recettes j'ai plein d'outils pour vous et messieurs cette fois-ci vous êtes invités alors sur ça merci Gabrielle et bonnes vacances et on a hâte de te voir au retour dans la continuation absolument merci d'avoir été là merci d'écouter en replay j'espère que ça vous plaît j'espère que ça vous inspire sinon c'est pas grave je vous souhaite une très belle soirée puis j'ai hâte de vous partager mes belles photos en bikini bye 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 bye